Le 30 octobre 2014, la compagnie TransCanada a déposé officiellement son projet d'oléoduc NRJS à l'Office national de l'énergie. Il s'agit d'un projet visant à exporter vers les marchés internationaux le pétrole produit à partir des sables bitumineux de l'Alberta. Le pipeline couvrirait plus de 4 600 kilomètres, traversant le pays de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. 3 000 kilomètres existent déjà sous forme de gazoducs construits entre 1958 et 1973 et seraient convertis pour y acheminer du pétrole lourd. Le reste du pipeline, c'est-à-dire 1 600 kilomètres, serait une nouvelle construction à partir de Cornwall en Ontario et traverserait le Québec. On prévoit que le projet coûtera 16 milliards de dollars et transportera 1,1 million de barils par jour, l'équivalent de plus de 175 millions de litres par jour, ce qui en fait actuellement l'un des plus grands projets de pipeline en Amérique du Nord. Ce projet ferait aussi du Québec un joueur clé dans la stratégie d'expansion de l'industrie des sables bitumineux, mais suscite des inquiétudes de parts et d'autres, notamment de la part des milieux environnementaux, dans le monde agricole et dans plusieurs municipalités s'étant officiellement opposées au projet. En effet, le pipeline d'un mètre de diamètre franchira plus de 800 cours d'eau au Québec, dont le fleuve Saint-Laurent. Il traversera plusieurs zones agricoles, des milieux naturels et le territoire de plusieurs dizaines de municipalités. Quant aux nations autochtones, celles présentes au Québec et en Ontario ont majoritairement manifesté leur opposition au projet d'oléotuc, notamment le coctus iroquois qui regroupe les leaders de cette communauté, a ainsi fait connaître à la fin janvier 2016 son opposition ferme. Le projet sera effectivement appelé à traverser les territoires et territoires revendiqués de plusieurs communautés autochtones à travers le pays. Par voie de communiquer, ils ont néanmoins salué la décision du gouvernement fédéral d'accroître les consultations des Premières Nations dans le cadre de l'évaluation fédérale du projet de pipeline Énergie Est. Le coctus iroquois, qui compte notamment des leaders de Kanawake et Kenasatake, entend d'ailleurs participer aux discussions. En effet, l'Office national de l'énergie a déjà commencé à tenir des consultations au cours desquelles la preuve traditionnelle orale peut être présentée. Mais qu'en est-il du gouvernement québécois? Alors qu'un surprenant mandat a été confié au BAPE en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, plutôt que selon la procédure habituelle, et que des consultations publiques sont officiellement lancées, la question autochtone a volontairement été écartée du mandat. Parallèlement, le gouvernement affirme qu'il ne sait pas encore comment il allait consulter les communautés, mais que cela pouvait attendre le dépôt de l'avis de projet que TransCanada refuse actuellement de remettre au ministre. Il faut dire que l'opposition claire exprimée par les Premières Nations fait écho à ce qui s'est produit sur la côte ouest dans le cadre du développement du controversé projet « Northern Gateway » de la pétrolière Enbridge. Non seulement des communautés autochtones se sont opposées à la construction du pipeline, mais elles ont aussi soutenu que le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique avait manqué à ses devoirs en ne les consultant pas. Concrètement, le gouvernement provincial avait décidé, dans le cadre de l'évaluation du projet de pipeline, de céder l'essentiel de celle-ci à l'Office national de l'énergie, qui détient en théorie le pouvoir de recommander au gouvernement fédéral l'approbation de tel projet. La Cour suprême leur a d'ailleurs donné raison en statuant que la province avait porté atteinte à l'honneur de la Couronne en ne consultant pas les Premières Nations quant à cet accord. L'accord d'équivalence entre la Colombie-Britannique et l'Office national de l'énergie, qui donnait le pouvoir à l'agence fédérale d'évaluer le projet de la pétrolière Enbridge, est donc invalidé. Cela signifie que la province devrait normalement consulter les Premières Nations, mais aussi se prononcer sur le projet lui-même. Cette décision a nécessairement un impact sur la situation actuelle au Québec et démontre que la province doit se décharger de son obligation de consultation sans se fier uniquement sur le processus fédéral. Mais en quoi consiste cette obligation de consultation et comment peut-elle se moduler au Québec dans le cadre du projet NRJS de TransCanada? L'obligation de consultation consiste en une obligation pour le gouvernement de consulter les peuples autochtones avant d'adopter une mesure susceptible de porter préjudice à leurs droits ancestraux ou issus de traités. Elle trouve sa source dans l'interprétation jurisprudentielle du principe de l'honneur de la couronne, en vertu duquel celle-ci doit agir honorablement dans tous ses rapports avec les Premières Nations. Ce principe d'honneur de la couronne découle de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, constitutionnalisant les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones au Canada. Comme il fut élaboré dans la célèbre affaire Nation-Aïda, cette obligation emporte à son tour celle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder. Ainsi, les gouvernements ne peuvent adopter de lois qui entraînent une diminution appréciable d'un droit ancestral ou issu de traités, à moins que l'atteinte soit justifiée dans l'intérêt public général et qu'elle soit compassible avec l'obligation de fiduciaire. Pour des raisons pratiques, la cour a étendu l'obligation de consultation avant même que l'existence et l'essence des droits revendiqués n'aient été définitivement établi par voie judiciaire ou par traités. En effet, les titres droits ancestraux étant si longs et fastidieux à prouver, certaines communautés étaient au cœur de revendications depuis parfois des centaines d'années pendant que les gouvernements de diverses provinces continuaient de délivrer des permis d'exploitation des ressources naturelles, pourtant ainsi gravement atteintes et de façon irrémédiable aux ressources et territoires litigieux. L'affaire Nation-Aïda a mis fin à cette incertitude en tranchant que l'obligation de consultation prend naissance lorsque la couronne à connaissance, concrètement ou par imputation, de l'existence potentielle du droit au titre ancestral revendiqué et envisage des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur celui-ci. La consultation doit donc être faite en amont, c'est-à-dire avant la prise de décision afin d'être pertinente et utile et doit permettre de respecter des intérêts potentiels, mais non encore reconnus. Dans la récente affaire Rio Tinto Alcan Inc. contre Conseil tribal Carié-Sécani de 2010, la cour donne quelques exemples de ce qui pourrait faire naître une obligation de consulter, notamment la création d'un processus d'examen relativement à un gazoduc important. Un exemple qui fait ressortir que l'obligation de consultation de la province est bien enclenchée et que la façon dont le processus sera effectué doit être élaborée en collaboration avec les peuples autochtones. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador, Gislin Picard, est très clair à l'effet que le gouvernement du Québec ne peut poursuivre son évaluation du projet sans une rencontre immédiate avec les Premières Nations. L'Assemblée, qui représente 43 communautés, a d'ailleurs formellement réclamé une telle rencontre. Le conseil Mohawk de Kanesatake a quant à lui affirmé son opposition au projet qui doit traverser un territoire revendiqué par la communauté. Le gouvernement ne l'a jamais consulté en vue des relevés sismiques que doit mener la pétrolière afin de préciser la façon dont son pipeline traversera la rivière des Outaouais. En 2006, le gouvernement du Québec s'est doté d'un guide intérimaire de consultations autochtones reprenant les diverses explications de la Cour. Cependant, il ne s'agit toujours pas de l'établissement d'une véritable procédure et le gouvernement demeure incertain quant à l'obligation qui lui incombe. En effet, les obligations engendrées par la consultation demeurent toujours très floues. Bien que la connaissance d'une revendication suffise à faire naître une obligation pour la Couronne, le contenu de celle-ci s'échelonne sur un continuum variant selon les circonstances, au cas par cas. Ainsi, une revendication douteuse ou marginale ne peut requérir qu'une simple obligation d'informer, alors qu'une revendication plus solide peut faire naître des obligations plus contraignantes, pouvant aller jusqu'à l'obtention du consentement de la communauté. Entre ces deux extrémités, certaines situations pourraient exiger que la Couronne permette aux intéressés de présenter des observations, de participer formellement au processus de décision ou encore que celle-ci expose les motifs qui ont influé sa décision. La solidité de la preuve du titre ou du droit ancestral ainsi que le risque de préjudice non indemnisable déterminent la portée de l'obligation de la Couronne qui devra, dans certains cas, tenir une consultation approfondie en vue de trouver une solution provisoire acceptable, c'est-à-dire accommoder le groupe autochtone. En effet, s'il restaure de la consultation qu'un accommodement s'impose, celui-ci pourrait exiger l'adoption de mesures afin d'éviter un préjudice irréparable ou encore de minimiser les impacts sur les droits de la communauté, par exemple en modifiant un tracé ou encore en imposant des conditions environnementales. Toutefois, la Cour précise que le processus ne correspond pas à un droit de veto octroyé aux groupes autochtones. Leur consentement n'est nécessaire que lorsque les droits évoqués ont été établis, et même alors pas dans tous les cas. Afin de savoir comment se décharger de l'obligation de consultation, il reste à définir qui est titulaire de l'obligation. Il fut établi dans la jurisprudence que la théorie de l'honneur de la Couronne ne permet pas de conclure que les tiers ont l'obligation de consulter ou d'accommoder, la Couronne demeurant la seule légalement responsable des conséquences de ses actes et de ses rapports avec des tiers qui pourraient avoir une influence sur des intérêts autochtones. Il fut aussi précisé que le respect du principe de l'honneur de la Couronne ne pouvait être délégué, mais que certains aspects procéduraux de la consultation pouvaient l'être. L'obligation est donc rattachée à la prise de mesures décisionnelles par le gouvernement fédéral, provincial, territorial, leur mandataire et tout organisme habilité par la loi, n'incluant toutefois pas les décisions des municipalités et des organismes quasi-judiciaires non habilités par la loi. La portée et l'étendue de la délégation des aspects procéduraux de la consultation et la façon dont une telle délégation s'effectue sont une source de débats constants, puisqu'il est relevé qu'en pratique, il arrive souvent que la majeure partie de l'obligation de consultation est effectuée par les promoteurs industriels privés. Au cas par cas, lorsque le gouvernement détermine dans quelle mesure il doit consulter les peuples autochtones relativement à des projets pouvant avoir des effets sur leurs intérêts, il peut parfois tenir compte des occasions de consultation offertes dans le cadre des processus d'examen réglementaire ou environnemental existants, comme par exemple le BAPE. Ces processus d'examen peuvent dans certains cas se révéler suffisants pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones, mais la Couronne a toujours l'obligation de déterminer s'ils sont adéquats dans une situation donnée. Il ne s'agit pas d'une délégation de son obligation, mais constitue une occasion qui permet à la Couronne de déterminer si elle est convaincue que les préoccupations des groupes autochtones ont été prises en considération et s'il y a lieu, on fait l'objet d'accommodements. Actuellement, les Autochtones ont spécifiquement été écartés des consultations publiques tenues par le BAPE, mais il suffit d'une étude sommaire de la procédure québécoise d'évaluation environnementale pour conclure que celle-ci ne constitue pas, dans sa forme actuelle, un cadre qui permet à la province de se décharger de son obligation de consulter les peuples autochtones. En effet, cette procédure n'aménage aucun espace pour garantir leur participation réelle au processus décisionnel. Notamment, ils ne peuvent participer à l'élaboration de la directive remise au promoteur afin d'encadrer la réalisation de son étude d'impact, et rien dans la loi ne garantit leur représentation dans le comité d'examen des projets. D'autant plus que la procédure actuelle a été engagée via l'article 6.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, qui ne nécessite ni directive ni étude d'impact. Bref, il semble improbable que les Autochtones puissent compter sur les audiences publiques tenues par le BAPE, à l'instar des autres citoyens et groupes d'intérêt, alors qu'ils sont titulaires de droits constitutionnels. Or, si les Autochtones ne sont pas consultés via le BAPE, la province se doit tout de même de les consulter, et actuellement, chaque jour qui passe sans qu'elles ne se déchargent de cette obligation, violent leurs droits constitutionnels.